Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette grande livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire, ils étaient honorés par le couple présidentiel, les 57 lauréats à la dernière édition de l'examen d'État ont bénéficié d'une cérémonie à la cité de l'Union africaine. Et puis, l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo a sollicité de la police nationale congolaise la sécurisation de leur intérêt à Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Les élèves qui ont obtenu grande distinction aux examens d'État édition 2019-2020 ont été honorés par le couple présidentiel. Au total, 57 lauréats ont prépare à la cérémonie organisée à leur honneur à la cité de l'Union africaine. Étaient présents à cette cérémonie le premier ministre, quelques membres du gouvernement et des ambassadeurs. Ces lauréats de la deuxième édition du programme Excellencia ont reçu leur bourse d'études octroyée par la Fondation Denise Nyakiru-Chisekidi. C'est un reportage signé Pierre Kibambesong. La première édition du programme Excellencia a vécu et a connu un franc succès. Voici la deuxième édition du genre qu'organise la Fondation Denise Nyakiru-Chisekidi qui vient d'octroyer 57 bourses d'études aux meilleurs lauréats de l'examé d'État 2019-2020. L'événement a été marqué par un déjeuner offert ce jeudi 12 août 2021 à la cité de l'Union africaine aux 57 boursiers qui ont eu la grande distinction à cette épreuve de fin d'études secondaires couronnée par un diplôme d'État. Pour les honorer, le président de la République, Félix Antoine-Chisekidi-Chulombo et son épouse se sont assis parmi eux autour d'une même table avec le Premier ministre et un des lauréats. L'éducation est l'un des principaux axes de l'action de la Fondation Denise Nyakiru-Chisekidi. La distinguée première dame a eu de mots justes pour encourager la jeunesse à venir de demain. Donc vous avez obtenu au moins 85% chacun d'entre vous. C'est la deuxième édition comme vous l'avez vu. Je tiens à vous dire que je compte vraiment sur vous parce que le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Vous êtes notre fierté, notre avenir et avec vous, je sais qu'on bâtira un pays encore plus fort. Je tiens à remercier ici particulièrement les partenaires Campus France, l'ambassade de France d'abord, Campus France, Sophie Banque qui nous accompagne depuis le début et tant d'autres, les membres d'honneur. Merci de nous soutenir et de continuer à nous accompagner dans ce projet si ambitieux. Merci du fond du cœur. Je tiens encore à dire un mot à nos élèves qui doivent partir. Vous avez été sélectionnés comme des élèves d'excellence. Donc nous exigeons de vous beaucoup, je sais, ce n'était pas facile les tests et ça ne sera pas facile non plus. Mais je sais, je peux avoir la foi en vous. Je sais que vous allez y arriver. Et vous devez absolument, absolument, j'insiste, réussir vos années. Sinon, malheureusement, la bourse ne sera plus répondue. Donc c'est un contrat comme vous avez vu, les autres ont signé. Donc je compte sur vous. De bien travailler et d'être vraiment consciencieux de la chance que vous avez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a remercié les partenaires et sponsors d'avoir soutenu le programme de la Première Dame qui vise un monde meilleur pour la jeunesse congolaise, future élite du pays. Avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord les partenaires, les partenaires et les sponsors qui ont accompagné cette merveilleuse initiative de la Première Dame. Croyez-moi, je n'y suis pour rien. C'est vraiment belle que ça vient et j'aimerais lui rendre un vibrant hommage. Et lui dire combien je suis admiratif devant tant d'engagement, un engagement aussi intelligent. Un engagement qui rentre parfaitement dans la droite ligne de ma vision pour ce pays, pour sa jeunesse et surtout pour son avenir. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Comme vous le savez, pour moi, le salut du Congo, son développement, passera par la qualité de son peuple. Il n'y a pas de développement sans la dimension humaine. On aura beau construire toutes les infrastructures qu'on veut, faire toutes les projections, les programmes, faire tous les programmes que l'on peut aimer, les meilleurs programmes, mais si on n'a pas des hommes et des femmes capables de qualité pour pouvoir les mettre en pratique, tous ces efforts seront là. Voilà pourquoi je me suis dit que pour que le Congo de demain mérite son rang, il lui faut des hommes et des femmes bien formés. C'est ainsi que dès mon arrivée à la magistrature suprême, J'ai très vite déclenché, ce qui est d'ailleurs constitutionnel, la gratuité de l'éducation. Cela pour permettre à tous les enfants du Congo, sans distinction, de pouvoir bénéficier de la chance d'entrer dans le parcours scolaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, a souhaité plein succès à tous les lauréats. Il a encouragé la jeunesse congolaise à faire toujours mieux, afin de jouer le premier rôle dans l'avenir et à rendre toujours grâce à l'éternel Dieu tout-puissant. La cérémonie s'est clôturée par la remise de bourse aux lauréats, effectuée tour à tour par le président de la République et le premier ministre Samalou Kondé. Parlons encore de la jeunesse. Cette fois-ci, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, représentés par leurs délégués, ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, encadré par le ministre de la jeunesse. Ils ont participé à l'assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse. C'était à qui ils sont dans le Congo central. Le monde entier a célébré ce jeudi 12 août 2021 la Journée internationale de la jeunesse. A l'honneur à RDC, les délégués de la représentation de la jeunesse congolaise, venus des 26 provinces, se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, à la Cité de l'Union africaine. Ces jeunes délégués, parmi lesquels des responsables, coordonnateurs, présidents des ONG et autres sutures, plateformes, mouvements de jeunes, de jeunes de confessions religieuses, ainsi que de jeunes parlementaires et jeunes ministres nationaux et provinciaux, revenaient tous de qui s'entouent, où ils ont participé, sous les bons auspices du ministre de la jeunesse, à une assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse, au niveau national et local. L'unité, la cohésion de la jeunesse était sur toutes les lèvres au sortir de cette grande rencontre avec le président de la République. Nous sommes ici parce qu'il a plu au président de la République de briser la glace, de briser la barrière entre lui et sa population. Et spécifiquement les jeunes qu'il a dit, qu'il aime tellement, et nous l'avons vu aujourd'hui, il a accepté de bousculer son agenda pour passer un moment d'échange avec sa jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion pour lui dire clairement les aspirations des jeunes Congolais. C'est quoi ces aspirations ? Ces aspirations sont la paix, la sécurité, la stabilité du pays. C'est aussi la restauration de l'autorité de l'État sur le territoire national, c'est la protection de l'intégrité du territoire national. Nous le soutenons entièrement, puisqu'il vient de nous, il est notre émanation. Nous le soutenons entièrement et nous le poussons vers le succès pour vaincre ses ennemis de la paix qui continuent à déstabiliser notre pays. Une jeunesse unie autour de l'action du Chaud de l'État, c'est le vœu exprimé par William Moukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Je profite par vos micros pour appeler toute la jeunesse de pouvoir vivre dans la cohésion nationale, dans l'amour, sans discrimination, sans tribalisme, sans tout autre mot qui peut diviser la jeunesse congolaise. La RDC a besoin d'une jeunesse exemplaire, modèle et responsable, souligne Patrick Katembo, président du Forum national de la jeunesse. Le Forum national de la jeunesse, structure qui encadre les jeunes politiques et apolitiques. Aujourd'hui, au côté du Conseil national de la jeunesse, la structure pratiquement sert avec le Forum national de la jeunesse. Le message que je donne aujourd'hui à la jeunesse de la RDC, c'est de démarrer unis. Dans la division, nous ne pouvons rien apporter au côté du chef de l'État qui veut, n'est-ce pas, avoir une jeunesse modèle, une jeunesse responsable, une jeunesse qui a besoin de l'information et qui doit être formée en même temps. Et en diplomatie, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne au niveau national et continental, sujet au cœur des échanges entre le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo avec Jean-Marc Châtaignier, représentant de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Nous allons aborder principalement deux sujets, celui de la coopération de l'Union européenne avec la République démocratique du Congo. Et donc j'ai fait état des priorités du nouveau programme de coopération que nous allons mettre en place pour la période 2021-2024 qui porte sur la gouvernance, l'appui au secteur de la gouvernance, l'appui au développement humain et l'appui au développement durable, à l'environnement, à la gestion de la forêt. Et puis nous avons parlé d'un certain nombre de dossiers qui intéressent à la fois l'Union européenne et l'Union africaine. Et j'ai parlé en tant que président de l'Union africaine sur différents sujets régionaux qui sont pour nous des sujets de préoccupation. Et donc nous avons parlé du sommet à venir de la SADEC et de différents sujets de coopération régionale. Le dialogue a été très direct, franc, cordial. On a vraiment échangé très positivement. Et on a convenu que nous allions poursuivre la discussion, notamment dans ce qu'on appelle le dialogue politique entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Et donc il y aura une réunion à la fin du mois de septembre entre l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne et le gouvernement congolais pour faire le point sur les différents sujets. Et pour boucler complètement ce chapitre consacré aux activités du président de la République, sachez qu'il a été nouvellement nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. Le staff dirigeant du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, conduit par son coordonnateur Tony Mwaba, était reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Au-delà de remerciements au chef de l'État, le coordonnateur a circonscrit l'action de leur institution. Nous sommes honorés d'être reçus aujourd'hui par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du programme. Nous sommes honorés. Première chose, nous l'avons remercié pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes, parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de candidats, mais il a jeté son dévolu sur nous. Et pour cela, nous avons voulu lui exprimer notre gratitude. Deuxièmement, nous avons effleuré la question importante sur le déployement rapide, pour que nous ayons des résultats visibles sur le terrain par rapport aux attentes immenses de la population. Nous allons déployer dans toutes les provinces, en commençant spécialement avec les deux provinces sur l'état de siège, voir quelles sont les priorités, ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons associer les communautés, nous allons parler aussi avec les partenaires, et ensemble, nous allons faire un bon programme qui sera soumis au comité de pilotage. À la Chambre basse du Parlement, la commission paritaire des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante ne sera constituée que des députés nationaux qui devront examiner le dossier de chaque candidat. Eh bien, c'est ce que nous pouvons retenir de la plénière d'hier consacrée à cet ordre du jour. Sylvie Moembeau. Plénière consacrée essentiellement à la mise en place de la commission devront statuer sur la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante s'est déroulée dans une ambiance détendue. Cette commission ne sera composée que des élus légitimes du peuple et aura pour mission d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées et cela selon l'article 12, alinéa 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diaponga, a fait savoir à la représentation nationale que le Front commun pour le Congo n'a pas encore déposé les noms de ses candidats aux différents postes de la centrale électorale. L'urgence s'impose, les jours s'égrènent et moindre tergiversation, l'impact est certain sur le calendrier électoral à élaborer. Et cela n'empêchera pas la poursuite des travaux car le bureau de l'Assemblée nationale détient déjà les procès-verbaux des résolutions des travaux des confessions religieuses. Tous les députés nationaux qui ont eu des désirs d'être membres de cette commission sur la CENI se sont inscrits pour apporter des amendements au sein de la commission politico-administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a pris langue avec le nouveau coordonnateur du programme DDR-CS. Les questions liées à la matérialisation de ce programme et ses différents contours étaient au cœur de leurs échanges. Patiton d'Angu Kizonda. Vers un état des lieux de l'association sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo mais surtout dans les provinces concernées par l'état des sièges raison d'être de la présence du nouveau coordonnateur du programme des désarmements des mobilisations relèvements communautaires et stabilisation DDR-CS auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue accompagné de son équipe Tommy Tamwe a fait savoir au Premier ministre qu'il est prêt à conduire à bon port ce programme intégral du gouvernement qui vise entre autres le relèvement de communautés la résolution des conflits par les dialogues et la cohésion sociale. Il était question premièrement de lui présenter énormément pour les choix qu'ils ont jetés sur nos modestes personnes pour diriger ce programme en même temps nous avons eu l'occasion d'échanger sur le contour du programme le désarmement des groupes armés la réinsertion au niveau des communautés et non l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo c'est une précision de taille et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DDR1 DDR2 DDR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme le chef de l'état a une vision claire le chef du gouvernement est là pour la mise en oeuvre de ce programme avec nous les chefs de l'exécutif national veillent au grain pour la stabilité de la République démocratique du Congo qui passe par la paix et la sécurité les magasins tenus par les opérateurs économiques indiens à Kinshasa ont fait l'objet de pillages par des Congolais cet acte fait suite à une rumeur qui a circulé dans la capitale sur la mort d'un Congolais en Inde regardez l'attention est montée d'un cran tout est parti d'une simple rumeur faisant état de l'assassinat d'autres Congolais en Inde après celui de l'étudiant congolais qui a jeté l'émoire au sein de la communauté l'IMETE 9ème rue quartier industriel un groupe des gens chauffés à blanc s'attaque aux intérêts indiens des véhicules calcinés les commerces des ballots d'habits pillés l'expédition punitive était de courte durée mais les dégâts sont énormes lorsqu'on a appris qu'il y a eu une tentative de pillage nous avons dépêché nos hommes pour le moment la situation est calme pour les dégâts humains il n'y a pas de mort d'homme ici chez nous c'est seulement qu'il y avait une tentative de pillage lorsque la police est descendue sur le terrain il y a eu du calme certains biens ont été récupérés par la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les pillards qui n'ont pas pu il faut le dire à la lumière des explications faire la distinction entre sujets indiens et chinois ces véhicules caillassés illustrent bien la violence de l'assaut des grosses pierres qui joncent sur le sol tous les moyens étaient bons pour se lancer à l'intifada au finish les calmes est revenu et certains sujets indiens ont été extraits et sauvés des justesses par la police nationale faisons suite à cet acte de pillage des intérêts indiens l'ambassadeur de l'inde en république démocratique du congo a sollicité l'apport de la police pour la sécurisation de leurs intérêts c'est de il y a eu d'autres meurtres en Inde en dehors de celui du congolais Joel a précisé l'ambassadeur de l'inde en poste à Kinshasa qui réagit face à l'assaut lancé contre les commerces ténus par des sujets indiens en guise de représailles spreading in media social media here ça c'est les violences qui sont passées à cause de fausses informations et de fausses vidéos qui sont en train de circuler sur les médias la but d'aujourd'hui le devoir commissaire provincial c'est d'assurer que cette façon d'incident ne doit pas promettre des relations entre le Congo et l'Inde auprès du chef de la police de Kinshasa les diplomates indiens a plaidé pour la sécurité des expatriés indiens nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là sera debout c'est lui qui va oser toucher un indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Kourouna et d'autres qui vont piller on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les éciviques la police de Kinshasa rassure sur le fait que les dérapages et autres actes seront sévèrement sanctionnés sécuriser les personnes et leurs biens ne dépend pas de leur couleur de la peau moins encore d'une communauté Justice au jour le ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Mutombo a inauguré le centre de formation du personnel pénitentiaire du camp de détention de l'Uzumou à Kassangolo nous sommes là dans le Congo central Betty Amani la prison de l'Uzumou dotée d'un centre de formation du personnel pénitentiaire c'est la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo Kiesse qui a procédé à l'innovation de cette école faisant d'une pierre des coups Rose Mutombo Kiesse a lancé aussi la première promotion de ce centre 50 stagiaires dont 15 femmes font partie de ce premier lot la garde des Sceaux les a exhortés à privilégier les professionnalismes et l'abnégation l'activité de ce jour est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire et surtout de la professionnalisation de son personnel ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ces actions les délégués du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC a loué la construction de cette école moderne de proximité au camp de détention de l'Ouzumou un choix judicier pour la conversion professionnelle de ces stagiaires le choix des autorités du ministère de la justice de construire cette école à proximité du camp du centre de détention de l'Ouzumou un choix très judicier qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier auquel ils sont destinés l'ouverture de cette école de formation rentre dans le cadre de la réforme de la justice une volonté exprimée par le chef de l'État dans sa vision d'une justice réellement au service de la population le ministre d'état ministre du portefeuille Adèle Kaïnda a présidé l'atelier de formation des agents et cadres de Kamoa il était 16h11 lorsque la ministre d'état en charge du portefeuille a foulé le sol de Koloizi la princesse Adèle Kaïnda Maïna voudrait s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de Kamoa Copper j'ai eu l'invitation de devoir venir visiter l'entreprise Kamoa qui doit devoir comment lancer sa production en tant qu'actionnaire unique de l'état nous avons une part et c'est tout à fait normal que je puisse arriver à Koloizi le projet le projet Kamoa Kakula Copper une co-entreprise entre Ivano Mines 39,6% Zijin Mining Group 39,6% Crystal River Global Limited 0,8% et le gouvernement de la République démocratique du Congo 20% a été indépendamment classé par le consultant international en exploitation minière Walt McKenzie comme la plus grande découverte de cuivre à haute teneur non développée au monde c'est un très grand jugement de cuivre stratiforme proche de la surface avec des zones d'exploration potentielles adjacentes dans la ceinture de cuivre d'Afrique centrale Kamoa Copper est une entreprise où l'Etat congolais dispose des parts et la ministre d'Etat en charge du portefeuille devra s'assurer des intérêts de l'Etat au sein de cette entreprise minière de l'aéroport national de Koloizi Enli Tumba et Angèle Mabiala Landou pour la radio télévision nationale congolaise les travaux de désensablement de la rivière Ndjili pour une meilleure prise d'eau brute à l'usine de captage de Ndjili ont débuté c'était en présence du directeur général de la régie des eaux SA Clément Moubiaye Serge Mata Ici, sur ce site de l'usine de captage d'eau brute d'Angèle mise à l'arrêt momentanément les techniciens de la régie des eaux SA réalisent quelques travaux de sécurisation de l'exploitation de cette station qui consiste au désensablement la rivière Ndjili à l'installation d'un nouveau dégrillère et d'autres dispositifs anti-mêliers question d'optimiser la prise d'eau sur cette même rivière il s'agit des équipements hydrauliques acquis sous financement de la Banque mondiale dans les cadres du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'Etat au cours de sa visite d'inspection sur les sites des citizens des captages d'eau brute Dendjili l'infatigable homme de terrain et d'état général la régie des OSA Clément Moubié Cachama a été merveilleux par la qualité du travail abattu en cipé de temps et le rythme avec lesquels s'exécute les travaux de sécurisation de ses ouvrages C'est ici où je prouve que l'intelligence est capable de tout et c'est tout si on a des soutiens matériels et financiers Merci beaucoup au chef de l'Etat de nous avoir donné cette occasion de faire accéder ce site à ce niveau ici Je vais demander à la population d'attendre encore quelques heures Ils vont constater ce qui va arriver avec le captage d'Injili rétapé avec trois groupes motopompes nouveaux Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse le pneu de part le biais de la directrice générale du bureau Pneu d'Afrique a profité de l'occasion de cette journée pour organiser une journée de réflexion et de sensibilisation avec la jeunesse congolaise sur la question de l'entrepreneuriat pour le jeune C'est un reportage de Mamita Bangoul Dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse le PNUD a organisé une réunion à l'intention des jeunes entrepreneurs sur la création d'emplois pour aider le jeune à sortir dans l'extrême pauvreté A cette occasion de la journée internationale de la jeunesse décrétée le 12 août 1989 par les Nations Unies la directrice générale du bureau PNUD en RDC Aouna Asiakona a sensibilisé les jeunes gens à saisir cette opportunité avec beaucoup de confiance et là justement pour donner la place à la jeunesse d'ici et d'ailleurs à la contribution de l'esprit de la créativité d'ici le 20e siècle un film sur la transformation des ordures en charbon appelé Macalabio a été visionné par les jeunes innovants Benjamin Mouemere a partagé son expérience sur l'outil informatique et a formé les ingénieurs informaticiens dans les entreprises publiques du gouvernement dans le but de gérer les dossiers sensibles du gouvernement Madame Aana a rappelé la conscience de la jeunesse du rôle de la RDC à tant que deuxième pommeau de l'humanité avec ses potentialités naturelles Innocent Baloum artiste musicien a eu un message à l'endroit de ce jeune briser les jouges de la colonisation s'investir d'un esprit d'ouverture créer son propre emploi dans les cadres de l'entrepreneuriat il a félicité le PNIT pour la prise en charge des Congolais et l'accompagnement pour la réussite dans leur vie toujours en marche de la célébration de la journée internationale de la jeunesse une caravane motorisée a été organisée par le réseau des associations des jeunes en sigle RACO c'est un commentaire de Marie-Louise Mbela Ne cherche pas à avoir des enfants avant de terminer tes études C'est pour sensibiliser les jeunes sur les différents problèmes qui sont les leurs notamment les grossesses indésirables et les maladies sexuellement transmissibles que cette campagne motorisée a été organisée partie du PNMLS en passant par le rond-point-victoire et l'avenue de la libération cette campagne motorisée du réseau des associations congolaises de jeunes a par la suite pris la direction des communes de Bumbu et de Selimbao pour chiter à son point de départ sur les boulevards triomphales au PNMLS une façon pour les racoches de transmettre des messages visant à faire connaître aux jeunes leurs droits et de commémorer la journée du 12 août dédiée à la jeunesse Le contenu de cette caravane motorisée dans les grandes artères de la ville de Kinshasa c'est pour un focus sur les questions liées au droit à l'accès de services de santé sexuelle et réproductive des adolescents et jeunes en lien avec le VIH et bien sûr sur leur épanouissement nous interpellons non seulement la jeunesse par rapport à la pandémie actuelle de Covid au respect des mesures barrières mais aussi nous interpellons nos autorités étatiques d'avoir une penchée sur la jeunesse congolaise parce qu'elle constitue une dynamique elle a du potentiel qu'il faut exploiter et il faut que cette jeunesse puisse avoir une bonne santé Cette campagne motorisée a été appuyée financièrement par initiative France Et c'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise un journal que nous dédions à nos consorts de la rédaction française qui souffle sur une bougie de plus Il s'agit entre autres de Angèle Mabiala Landou Sylvie Moembo et Henriette Autono L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 19h Séverine Pascal Katanda 20h Sandra Nyangi Tabo Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada